La, 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 on y dit, vas-y, run ! La, 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 pour la Chouéry, c'est le gars ! Bonjour, Azul ! C'est dommage de ne pas avoir gagné ce match parce que je pense que les joueurs ont fait un gros match et qu'on aurait dû gagner ce match. Il nous a manqué, ça a été l'efficacité et puis le gardien adverse qui a aussi fait deux, trois arrêts déterminants. et bon on s'est fait surprendre sur un contre malheureusement c'est le type de match là quand vous ne marquez pas les occasions que vous avez vous êtes toujours surpris sur un contre ou un coup de pierre était et c'est des matchs que l'on perd alors qu'on se demande comment on fait pour ne pas les gagner c'est un qui arrive demain voilà je dirais que la préparation était un peu perturbée par les événements mais au moins c'est une chose il faut je dirais faire face aux problèmes et pas se cacher pas faire la politique de l'autru se cacher la tête dans le salle en disant on ne voit pas les problèmes au moins maintenant tout le monde sait et tout le monde est là les dirigeants ont fait l'effort les joueurs sont contents de l'effort qu'ont fait les dirigeants donc on va pouvoir aujourd'hui préparer ce match tranquillement et sereinement et voir la suite mais voilà donc c'est une préparation qui a été un peu tronquée mais c'est pas bien grave je pense qu'il vaut mieux affronter les problèmes les régler et comme ça tout est mieux après la séance de récupération elle est là toutes les avant-veilles de match c'est pas que là c'est tous les avant-veilles de match il y a une séance de récupération les joueurs ont été très professionnels très consciencieux parce qu'ils sont allés à cette à cette séance de récupération comme d'habitude comme s'ils allaient préparer normalement le match et donc il faut les féliciter de ça aussi ils ont fait la grève parce qu'aujourd'hui ils estiment qu'ils ont fait beaucoup d'efforts ils les ont fait pour la JSK ils les ont fait pour le président Mélal parce que tout le monde souhaite continuer avec le président Mélal et tout le monde a beaucoup de considérations pour le président et ce qu'ils ont fait jusqu'à présent c'était pour eux pour la JSK mais aussi pour l'idée du président Mélal dans la période difficile qui passait en janvier-février vous savez les problèmes qu'il y a donc voilà mais à un moment donné il faut aussi qu'ils soient récompensés de ce qu'ils font et donc ils ont voulu montrer que voilà les dirigeants ont fait un effort donc on les remercie pour l'effort qu'ils ont fait les joueurs rentrent un petit peu dans ce qu'ils auraient dû dans leurs droits donc je pense qu'ils sont satisfaits ils ont vu que bon les dirigeants étaient prêts à faire des efforts aussi donc voilà vous savez dans la vie c'est donnant-donnant tout le monde doit faire des efforts les joueurs les ont fait sur le terrain il fallait que les dirigeants les fassent sur le plan financier ça a été fait donc on les remercie et puis bon on va préparer maintenant le match de Rélizane et le match de Berkane pour faire les meilleurs résultats possibles et donner le maximum sur le terrain je pense qu'aujourd'hui oui ils ont le moral je pense qu'ils sont déçus de la défaite comme tout le monde est déçu de la défaite contre Constantine bon en plus c'était la baie de Noir et on avait vraiment l'intention de vouloir arrêter cette série de défaites contre l'équipe de Constantine ils ont tout fait pour malheureusement ça n'a pas voulu nous sourire on a quand même eu un manque de réussite avec deux poteaux et puis différentes choses donc c'est sûr qu'ils étaient touchés aussi par ce résultat qui était vraiment je dirais injuste maintenant je pense qu'avec ce qui s'est passé et tout je pense qu'ils auront à cœur de se racheter contre l'équipe de Rélizane et de bien préparer le match de Berkane où qu'un match est facile jusqu'à présent vous savez on a gagné les matchs on ne les a pas gagnés 4 à 0 on les a gagnés 1 à 0 2 à 1 donc ça a toujours été difficile et on a dû lutter jusqu'au bout pour remporter ces matchs donc le match de Rélizane c'est un match très difficile et on sait que tous les matchs jusqu'à la fin de la saison seront difficiles pour nous pour l'instant on verra on est ouvert à toutes les opportunités maintenant c'est pas renforcer l'équipe c'est pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs c'est prendre un joueur pour renforcer l'équipe ce qui est différent parce que des fois on peut prendre des joueurs pour dire on prend un joueur mais c'est pas un renfort ce qu'il faut c'est prendre des joueurs qui ont des qualités pour amener en plus et ça c'est un renfort donc peut-être que ça c'est plus difficile à trouver mais bon s'il y a une opportunité on va voir il y a déjà Médane qui lui est plus au milieu qui va certainement nous apporter ses qualités techniques sa touche technique maintenant c'est vrai que bon si on peut trouver quelqu'un de finisseur qui soit plus buteur ça peut être une opportunité mais il faut avoir l'opportunité et bon il faut trouver c'est pas facile alors d'après les renseignements que j'ai avant l'entraînement oui je pense que les joueurs vont s'entraîner et normalement voilà oui je dirais que au jour d'aujourd'hui ils vont s'entraîner et ils seront prêts à jouer contre Rélizane et contre Berkane sans problème après on verra la suite l'heure si on se met on va vous à l'heure la suite à l'heure si on se met – Sous-titrage FR 2021